salut à tous c'est tu tonton on se retrouve pour le premier épisode finalement de police tactique impériaux alors je parle du let's play on va appeler ça un let's play j'ai peut-être un tout petit peu baisser le son parce que ça me paraît assez fort donc on va les mettre à peu près à moitié ça me paraît pas mal voilà le reste on laisse comme ça tout va bien poum 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 voilà on va dire que c'est bon est-ce qu'il faut sauvegarder ou pas non c'est pas la peine c'est pas la peine voilà donc on va charger la partie on était là et oui on va reprendre la sauvegarde qu'on avait fait en fait donc il semble qu'une nouvelle mission du scénario se disponible voilà donc on attaque là où on en était je vais juste prendre deux secondes pour mettre en route mon minuteur histoire de pas me retrouver encore avec une vidéo de 8 heures et on est parti alors donc les missions du scénario sont des missions qu'on va devoir faire en fait régulièrement qui vont nous permettre finalement progresser dans l'histoire en fait voilà bon alors j'en suis où je suis en poste tout va bien il semble qu'une nouvelle mission soit disponible tac hop elle permet également de déverrouiller des véhicules les améliorations ok donc si une mission est disponible ce bouton ouvre un dialogue qui vous permet de l'accepter ok d'accord hop on nous dit d'accepter la mission bien sûr c'est le but donc popcorn ensanglanté donc on nous a signalé une agression code 1 87 il s'agit d'une attaque à l'arme blanche dans un cinéma la victime est morte les suspects sont en fuite mener enquête alors on y va donc là la première chose qu'il va falloir que je fasse c'est d'envoyer alors il faut que je retrouve le bouton voilà hop c'est pas ça non plus c'est ça voilà donc il va falloir d'abord que j'envoie mon enquêteur donc il va y aller direct alors comme vous pouvez le voir la scène de crime est désormais disponible pour résoudre une mission de scénario vous devrez résoudre tous les crimes qui sont liés oui voilà donc toi tu vas aller là bas hop là lui on va pas le renvoyer là bas on va le laisser là parce qu'il va y avoir besoin de lui donc en gros lui il va donc on voit que c'est une mission rouge donc en fait il lui va faire une exploration de la scène de crime et lui va devoir interroger les témoins juste après donc il était moins vont apparaître quand il aura fini pendant ce temps là on va envoyer cela sur la mission là bas donc à faire autant les faire bosser voilà donc on vient de m'annoncer ce crime là donc hop donc là c'est une sorte de manif on est entre la manif et l'émeute voilà donc là ils se rendent direct ils vont même pas tenter de se défendre j'en ai un alors la petite flèche verte là ça veut dire que j'en ai un qui a pris du galon hop donc lui on va lui donner des points hop voilà alors est ce que j'ai fait une patrouille de voitures je ne me souviens plus si j'en ai fait une alors peuvent 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 donc ça on va le fermer les patrouilles tac j'en ai une là je vais en faire une deuxième donc c'est là bas en haut que je dis plus de conneries puisque patrouille à pied non voilà c'est là créer une nouvelle patrouille en voiture on est d'accord nom de l'itinéraire de patrouille on va l'appeler patrouille nord pourquoi pas ajouter une étape donc on va les mettre ici on va les faire faire vraiment le grand tour en fait donc il va aller là tac ensuite là 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 non si je fais ça ça passe ou pas je crois que je suis bon ok c'est bon on valide voilà la patrouille nord il ya personne dessus alors on va juste envoyer ma voiture de patrouille sur la mission donc lui ça progresse tranquillement ils sont en train d'essayer de se sauver voilà donc ils ont méga ont réussi à les choper par contre ils ont pris des dégâts donc on va les envoyer voilà on va les envoyer au poste tac aller au poste alors le poste c'est tout 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 que c'est ça voilà parce qu'ils sont un peu blessés donc autant les soigner pour être sûr parce que quand on les laisse blessés c'est à ce moment là qu'on va avoir vraiment besoin d'eux en fait il vaut mieux les les soigner dès qu'on peut bon là ça avance lentement mais sûrement il n'y a plus qu'à attendre donc là ils soignent ça va vite hein c'est bon hop hop et hop et maintenant on les affecte à la patrouille nord non je me suis gouré de bouton voilà ah merde alors la patrouille c'est attaque arrêt retour cuché ah voilà c'était c'est pas le bon bouton pas trop une heure donc celle-là va en haut on va les envoyer dessus normalement ça devrait bien se passer parce qu'ils sont nettement plus fort voilà ils sont directs tout va bien il y en a qui même pas descendu de bagnole en fait voilà donc on le renvoie à sa patrouille tac et tac voilà donc là il reprend là où il est au plus près en fait donc là c'est bientôt prêt donc en fait il faut résoudre le cas en fait avant que le très jeune soit complètement consommé donc on voit qu'on a largement le temps pour le moment voilà donc il faut leur patrouille tranquillou pourquoi il n'avance pas lui je crois qu'ils ont dû contrôler ce mec là en fait ça va être bon voilà il va interroger les suspects lui il va retourner au qg pour l'instant ils sont à pied ils vont se débrouiller à pied donc est-ce que j'ai assez j'ai pas assez donc on va l'envoyer quand même et on voyait la deuxième voiture voilà on a du temps ça va pas ça va pas s'arrêter en deux secondes là j'ai largement le temps que ma voiture de patrouille arrive ça ça va se gérer en deux secondes et demie une fois que sera géré hop on enverra le moins fort des deux sur celle là histoire qu'ils prennent un peu d'xp quand même voilà donc lui je pense qu'il a déjà dû interroger le premier voilà donc là c'est bon ils l'ont chopé voilà donc là ils remontent tous dans leur voiture donc lui c'est le moins fort on l'envoie là bas donc il est plus fort normalement oui il a plus 3 et donc on va la renvoyer sur sa patrouille du nord oeuf donc lui normalement il a dû faire le deuxième oui oui on va l'envoyer voir celui-là hop voilà donc là c'est bon patrouille 1 hop et voilà donc là il y a métophilie interrogatoire voilà on peut l'envoyer sur le dernier ok et voilà donc lui on le renvoie à la maison et du coup ça m'a donné cette mission-là voilà ça c'est il faut que je neutralise ce suspect donc on va y envoyer alors c'est un suspect qui est pas très très fort donc on peut lui envoyer n'importe quelle voiture on va y envoyer celle-là hop voilà il est à plus 2 voilà donc il s'est rendu tout de suite c'est le c'est le suspect de ma mission principale en fait voilà les suspects se sont échappés mais les experts ont rassemblé les indices utiles qui pourraient bien nous mener jusqu'à eux beau travail donc en fait on a eu ce gars-là mais voilà c'est dans le cadre de la mission en fait on nous dit que les suspects se sont échappés bon hop hop alors lui il a pris un level donc on va lui redonner hop on va le renvoyer dans sa patrouille numéro 1 on va vérifier l'état de nos forces voilà et je me doutais qu'il y avait deux mecs donc elle on va la mettre en îlotier crime suspect reporté in the downtown district et lui aussi voilà donc en fait je mets principalement ceux-là pour le moment parce que je vais avoir au début en tout cas beaucoup beaucoup de missions de ce type-là hop là voilà donc là ils sont il y a besoin de 6 points donc j'envoie ceux-là parce qu'ils ont 8 4 celui du bas il a que il a combien celui-là c'est marrant il a 8 aussi parce que la 4 et 4 8 c'est bon là ils sont rendus ils étaient 3 d'autre retour à la patrouille voilà alors niveau véhicule est-ce que je peux acheter d'autres véhicules qu'est-ce que j'ai en stock Grande voiture de patrouille Petite voiture de patrouille Voiture de patrouille rapide et moto de patrouille On va peut-être se prendre une moto de patrouille Ça coûte 600, j'ai combien d'argent ? Où est mon pognon ? Là, j'ai largement assez Alors là c'est du 4, donc je peux envoyer celle-là Comme ça, ces deux-là, je vais les séparer Et comme ça, j'aurai une voiture Enfin, une moto en fait, en plus C'est bon ou pas ? Ah, il se fait savater, donc il va falloir le... Donc ça, c'est la victime qui s'est enfuie Voilà, bon, il a ramassé, mais pas trop Donc on va pouvoir le mettre au poste Le temps qu'il se soigne Hop, retour QG Voilà, donc ça c'est fait Donc vous voyez, ça devient orange au fur et à mesure Qu'on a des cas qui apparaissent ici On va recruter, on va voir si on peut recruter quelqu'un Hop Alors Ils ont déjà 3 en anti-émote En infiltration Dans un premier temps, il va falloir cela Mais celle-là, une enquêtrice, c'est pas mal Donc John Scott Hop Voilà Il a pris un level Alors John Scott, il est où ? Il est au poste Voilà, donc on va mettre John Scott au boulot un peu On va lui filer la moto par exemple Voilà, moto Avec la moto, il va faire la patrouille 1 Voilà Lui, il a repris sa vie Et on va lui donner une nouvelle patrouille Alors Rapport quotidien Donc on a eu 12 affaires On a arrêté 21 criminels Du coup, on a gagné 3827 crédits Enfin dollars Et on a dépensé 3670 dollars Donc puisque j'ai acheté des véhicules et tout ça Donc on est à 157 dollars net Voilà Hop Donc ceci est l'écran du rapport quotidien Ok, pouf pouf pouf, suivre On est évalué par le conseil municipal Ok, plus on réussit, mieux Enfin plus on a d'argent Voilà Donc ça c'est les activités du jour Les revenus totaux Et les dépenses totales Et là on a la sécurité et le revenu du quartier Alors en fait au final on va débloquer tous les quartiers Donc le centre-ville, la banlieue, la vieille ville Le quartier résidentiel, la zone industrielle Et le quartier des affaires Voilà On peut utiliser le panneau des finances pour vérifier vos comptes à tout moment Hop, terminé Voilà, donc ça je vire Je vais mettre pause 2 secondes Le temps de créer une nouvelle patrouille Donc, nouvelle patrouille C'est là Alors Ce que je vais faire Je vais essayer de faire des petites patrouilles pas trop grandes là Enfin quoi qu'au début j'ai pas trop le choix Parce que j'ai pas beaucoup de véhicules Donc on va faire une nouvelle patrouille On va la faire là Parce que là c'est tout orange Donc là il faut absolument qu'il y ait des Des policiers Alors on va partir d'ici Hop Voilà, mon voiture, oui Tac 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 Normalement ça doit être bon Ouais, impeccable On valide Donc là on va l'appeler Patrouille 2 Voilà Alors je trouve une solution pour leur donner des noms Pour savoir les retrouver Parce que Bon Donc On a dit Ouh là là Là-bas il y a Une scène de crime examinée Alors Ils ont pas de bagnoles On va foutre ceux-là Bah ce qu'on va faire On va les emmener En fait On va faire taxi un peu Hop Ça je ferme Ok Voilà Donc toi Dans la bagnole Toi Dans la bagnole Et la bagnole Elle va aller Là-bas Voilà Donc de temps en temps On peut avoir des scènes de crime Standard On a pas forcément des crimes À résoudre directement Voilà Donc là lui On le fait sortir de la voiture Et lui aussi Il va enquêter Sur la scène de crime Il va rester là 2 minutes Et lui il va aller faire Sa patrouille numéro 2 T'as raison Ou la contresens Ça fait toujours plaisir Voilà Bon C'est bon Hop Voilà Donc là il y a juste à attendre Ils font leur travail Alors je peux éventuellement Lancer une nouvelle mission de scénario On est à combien ? Bon on est à 18 minutes On va peut-être s'arrêter là Parce que c'est pas la peine De faire des épisodes trop longs Et puis Comme ça le prochain coup On reprendra cet endroit là Et on attaquera la deuxième mission Du scénario Voilà Donc on a déjà pour l'instant 3 patrouilles Donc on va les réafficher Clairement Voilà Donc on en a une très grande en haut On en a une plus petite À droite Et celle-ci on va la modifier Et celle-ci on va la modifier Je pense qu'on va lui faire faire Peut-être Peut-être lui faire faire à celle-là Tout ce quartier là Et puis ensuite on crée une nouvelle ici Hop Et puis après on verra bien si ça suffit ou pas De toute façon après on aura possibilité de faire des parues Ou on va voir Voilà on n'y est pas encore Bon Allez dans tous les cas Donc on s'arrête là Donc j'espère que cette série vous plaît Donc si ça vous plaît Ben tant mieux Alors n'hésitez pas à liker Diffuser Partager N'hésitez pas bien sûr à vous abonner Si c'est pas déjà fait Et puis à me laisser bien sûr des commentaires Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz